coucou vous allez bien ça va donc me voici à léon voilà léon donc je suis à l'alberg là parce qu'en fait j'ai complètement oublié de faire la vidéo je suis désolé déjà 9h 9h30 donc j'ai fait ne commence à pleuvoir je reçois des gouttes sur le balcon en fait je voulais vous montrer là là c'est la casa bottines qui a été construite par gaudi celui qui fait aussi des constructions en barcelone c'est pas l'architecte très connu voilà bon bref donc je suis arrivé ici en début de la midi non je suis arrivé à midi j'ai pique niqué sur la place juste à côté puis après je suis venue là quand c'est ouvert à 13h et depuis je suis à l'albergue et après j'ai commencé à visiter donc j'ai été visiter donc la fameuse casa bottines de gaudi et j'ai été visiter la cathédrale qui est très très connue donc les deux hyper intéressant super chouette donc je me suis régalé et puis après quelques courses et là je viens de manger à l'albergue là j'ai discuté avec avec des françaises et justement j'étais en train de discuter avec deux françaises et elles sont devinées de où il y en a une qui vient d'Argeliesse et l'autre qui vient de cette quand même le monde est petit donc voilà je me mouille les pieds il pleut je vais rentrer les chaussures des autres des autres personnes parce que sinon elle va voir les chaussures toutes mouillées voilà il pleut je ferme hop je fais vous insistez en direct à la panique l'averse quoi donc voilà regardez vous avez vu le bruit quand on en ferme les fenêtres ça n'a plus rien à voir parce que dehors c'est un truc de fou les espagnols font énormément de bruit donc ça c'est mon petit dortoir voyez vous voilà là il ya personne c'est pour ça que je me permets de de faire la vidéo et moi je dors je dors là moi en bas là voilà je vais dormir là ce soir et demain soir donc voilà écoutez je suis à léon je vais demain je vais tout visiter un maximum et puis j'espère qu'il va pleuvoir demain c'est pas prévu dans mon programme ça sortir la veste pour aller balader j'ai pas le parapluie mais bon c'est pas grave déjà j'ai déjà vu la cathédrale qui est magnifique j'ai préféré celle de bourgosse quand même un petit coup de coeur pour celle de bourgosse plutôt que pour celle de léon mais il ya quand même des vitraux absolument magnifique et la casa bottinesse vraiment super bien et puis dans tout maintenant partout il ya des des petits vous savez vous avec le portable vous scannez un petit un petit code barre là et puis flash code là et puis vous avez toutes les explications dans la langue que vous voulez donc moi je prends français et puis du coup pouvez suivre l'exposition et on vous explique tout sans avoir à lire toutes les tout ce qui est écrit sur les panneaux quoi donc c'est super voilà donc léon donc je suis arrivé aujourd'hui voilà l'étape d'aujourd'hui 25 km nul faut dire les choses comme elles sont donc c'est à dire on a passé dans les villes les villages étaient pas terribles et puis on est passé dans les villes dans les zones commerciales bon c'était dimanche c'était calme mais bon pas l'étape pas du tout intéressante donc j'ai tracé et c'est pour ça que je suis arrivé à midi et par contre après arriver ici à léon super voilà je me régale puis je suis dans l'albergue la plus géniale depuis que je suis partie de fin depuis d'espagne quoi voilà donc franchement vraiment 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 bien rien à voir ça me relève un peu le niveau parce que franchement les albergues en espagne ça vaut pas grand chose il faut dire les choses comme elles sont et puis je discutais avec les françaises elles sont d'accord avec moi donc voilà voilà bon elles sont si elles regrettent l'absence de cuisine elles regrettent voilà tout ça dès que là on avait une super cuisine il ya tout il ya même une machine à café j'ai acheté du café demain je me fais du vrai café de machine à café vous y croyez à ça incroyable et j'ai pas vu un vrai café depuis deux mois donc quasiment deux mois donc enfin si une fois j'ai bu dans un bar j'ai bu des cafés mais bon assez des expressos moi j'aime bien le café de cafetière le matin quoi dans mon petit bol voyez on a des on a des plaisirs simples sur le sur le chemin voilà donc voilà pas plus demain je ferai peut-être pas de vidéo je vais visiter léon toute la journée demain je suis pas obligée de me lever à 4h30 pour pas voilà dans ce matin je me suis levé à 5 heures 5h20 le temps que je pars il était 6 heures je suis partie à 6 heures pour pour arriver ici à midi voilà j'ai quand même fait 25,5 km en 6 heures j'envoie parce qu'en fait c'est tellement plat que tu peux envoyer je fais du 5 km heure vite fait sans problème écoutez je vais vous laisser là dessus voir s'il pleut encore je sais pas j'ai pas regardé la météo s'il allait pleuvoir là mais là on a vu les nuages arrivent les nuages j'ouvre la fenêtre il ya le bruit de la rue moi ça y est ça s'est arrêté c'était juste une averse voilà il faut quand même que vous voyez cette super casa super casa bottines là ça c'est magnifique ça pas l'air comme ça c'est un peu étrange on dirait pas du gaudi mais en fait c'est très intéressant l'expo et je me suis régalé je reste plus d'une heure là dedans et appareil à la cathédrale et j'ai même fait le musée de la cathédrale où il ya plein d'objets religieux a bien sûr mais c'est vrai que c'était il y avait des choix de trucs et puis mélanger des oeuvres modernes avec des oeuvres très anciennes du moyen-âge jusqu'au 18e siècle et de l'autre côté parce que vous voulez voir un peu la ville de l'autre côté on voit un peu les toits là bas derrière voilà donc là je suis dans une des rues je suis en place à notre ville je suis à la caliante ça c'est en plein centre ville de léon voilà allez écoutez je vous laisse demain je fais la touriste et on se retrouve pour la suite des aventures quel jour on est on est dimanche lundi mardi mardi je rattaque et là direct santiago ciao ciao